... Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Claude Pioche, le président de l'Association des maires de Guadeloupe. Bonsoir. En ce moment, vous recevez une délégation de l'Association des collectivités des communes des Outre-mer. Quel est le message du président de l'Association des maires de Guadeloupe ? Bien, le premier message, c'est un message d'accueil par rapport à cette association qui fait son Assemblée générale en Guadeloupe. Il faut savoir que la présidence est tournante sur les territoires de l'Outre-mer. Et en ce moment, la présidente est guyanaise et l'Assemblée générale se fait en Guadeloupe. Donc nous recevons avec honneur cette association afin d'échanger sur les problématiques des Outre-mer. Et vous constatez qu'on a les mêmes problématiques en Outre-mer ? Bien, je pense que les problématiques se ressemblent. Au moins, on en a certaines qui se ressemblent. Et si on a déjà trouvé des solutions quelque part, autant les appliquer ailleurs, ailleurs dans l'Outre-mer. Donc c'est une bonne chose. La colère des élus il y a quelques semaines s'est apaisée quelque peu par rapport à justement ce dossier des contrats aidés qu'on devait retirer dans un premier temps. Est-ce que là, vous êtes encore méfiant par rapport au gouvernement ? Je pense que c'est toujours pas clair. C'est toujours pas clair ? Pour moi, c'est pas vraiment clair parce que je suis demandé à renouveler des contrats justement avec le département. Et le département m'a dit que le nombre d'eux en va baisser, passer de 26 à 24, la durée de 12 à 8 mois. Donc ce n'est pas encore vraiment clair, alors qu'on a dit qu'on ne touche à rien. Donc le premier ministre... Quelle garantie concrètement ? Ce sont les années 2018-2019 qui vous inquiètent ? C'est surtout 2018, oui. 2018 qui nous inquiète parce qu'on avait un engagement du premier ministre et d'ailleurs il vient en Guadeloupe très prochainement. Donc j'espère qu'il fera des annonces et des annonces dans ce sens. Oui. C'est quoi ? Ce n'est pas aussi perpétuer justement la précarité en disant voilà, on veut le médecin des contrats aidés dans les communes ? Non, vous savez, je dis toujours ces deux chiffres. 23% de chômage en Guadeloupe et 9% au niveau national. Mais est-ce que les contrats aidés peuvent régler le chômage en Guadeloupe ? Oui, mais c'est un métier. Enfin, c'est un travail, je dirais. Ce n'est pas un métier, mais c'est un travail. C'est un métier, oui, parce que les gens font un certain métier. Mais précaires, mais précaires. C'est sûr, mais à défaut d'un emploi durable, les gens qui viennent vous demander un boulot, ils veulent un boulot. Et même si c'est un emploi précaire, mais c'est quand même un emploi. Quand on est président de l'association des maires comme vous en Guadeloupe, vous êtes inquiet quand vous lisez, quand vous regardez la politique mise en place par le gouvernement, par Emmanuel Macron, coupée dans les budgets régulièrement ? Est-ce que ça vous inquiète, vous, le maire d'une petite commune, comme la désirade ? Vous savez, si on joue sur nos finances, pouvoir financer nos projets, enfin, le fonctionnement d'une commune, ça nous inquiète. Après, j'espère que la politique mise en place par le gouvernement Macron va porter ses fruits rapidement, de façon à avoir le changement et baisser ce taux de chômage, je dirais, déjà en Guadeloupe et au niveau national. Oui. Pour revenir sur l'association des collectivités, la finalité, c'est quoi, justement, de cette assemblée générale ? C'est de prendre des décisions importantes, une motion ? C'est quoi la finalité ? La finalité, c'est de faire des commissions de travail sur plusieurs thèmes et ensuite faire un bilan de ces thèmes. C'est une grand messe, quoi, qui n'aboutira à rien, visiblement. Ah, c'est vous qui le dites ? Moi, je pense que mes collègues, par exemple, de Mayotte, ont eu des problématiques et peut-être qu'on va trouver des solutions pour eux ou bien eux, ils ont eu une problématique et trouveront une solution pour nous, un problème donné. Quand on est mieux de la désirade, pour vraiment se développer, il faut que les collectivités régionales, départementales, vous accompagnent en permanence, sinon vous n'y arrivez pas. Mais bien sûr, bien sûr, il nous faut un accompagnement parce que, bon, on ne va pas augmenter les impôts encore. Je veux dire, on a déjà un beau taux. Il faut donner un service de qualité à la population. Est-ce que c'est le cas, ce soutien des collectivités ? Est-ce que vous demandez encore plus à la région aujourd'hui ? En tout cas, je demande à la région. Je demande à la région, je demande au département, je demande à la communauté d'agglo parce que c'est des collectivités majeures qui sont là pour nous aider. Et je pense que même si on est en double insularité, voire en triple insularité, on a les mêmes droits parce que nous-mêmes, nous le revendiquons au niveau national. Nous avons les mêmes droits qu'au niveau national. Donc les Îles-du-Sud ont les mêmes droits que les Guadeloupéens du continent. Vous vous êtes entendu aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on est dans une bonne démarche. On est dans le bon sens. Et maintenant, il faut mettre des actes à la place des paroles. D'accord. Mais quelle est la réalité aujourd'hui sur le plan économique ? On a vu hier la mobilisation des marins pêcheurs. Quelle est la réalité, par exemple, à la Désirade ? Est-ce que vous rencontrez les marins pêcheurs rencontrent les mêmes difficultés ? Bien sûr, bien sûr. On a une association de marins pêcheurs à la Désirade qui est assez grande, grosse même, je dirais, parce qu'on a un certain nombre de pêcheurs. Et c'est la première activité. C'est la plus grosse flotte de Guadeloupe. C'est la première activité à la Désirade. Et je sais qu'il y avait une trentaine de bateaux de Désirade qui étaient sur le mouvement d'hier. Donc, oui, les marins de Désirade ont eu des pertes. Et c'est un métier d'avenir. On dit qu'aujourd'hui, il y a environ 50% des pêcheurs qui vont partir à la retraite très bientôt. Un pêcheur vit de son métier. Après, il y a des difficultés. L'agriculture a des difficultés. La pêche a des difficultés. Donc, il faut accompagner nos marins pêcheurs lorsqu'ils ont des difficultés. Oui. Est-ce qu'on peut parler de développement de la Désirade ? Est-ce que, justement, ce n'est pas une meilleure chose que la Désirade reste dans son originalité ? Mais nous voulons développer la Désirade en gardant toute son originalité. Oui. Et ça, on est tourné vers l'environnement. Par exemple, aujourd'hui, la Désirade produit deux fois l'électricité consommée en électricité renouvelable. Et bientôt, on a un projet où nous sommes partenaires. Et là, on va produire à 4 à 5 fois la consommation de l'île. Donc, on est vraiment dans une démarche. On est dans un développement de l'île tout en, je dirais, en maintenant un équilibre. Et bien sûr, que les Désiradiens se retrouvent dans cela et qu'on garde le même, je dirais, le même site de vie paisible. Et développer peut-être le tourisme, le secteur touristique, c'est une chance aussi pour la Désirade. Bien sûr. Le développement de la Désirade... Par un développement touristique aussi. Tout en maintenant les activités que nous avons aujourd'hui. Par exemple, un touriste qui vient et qui a du poisson frais, pêché à la Désirade, qui vient de pêcher, qui peut aller pêcher. Enfin, il y a beaucoup de choses à développer. On a des réserves naturelles. Deux réserves naturelles, alors qu'il y en a 160 sur le territoire national. Donc, on a des atouts. On doit les mettre en valeur. Et on va développer le tourisme. Et je vous promets que la Désirade va se développer. Oui, on espère pour vous, en tout cas. Et vous, Jean-Claude Pioche, maire de la Désirade, vous avez de l'ambition politique ? Vous savez, je pense que celui qui fait de la politique... Je vous pose la question souvent pour savoir si vous avez changé d'avis, si vous avez encore plus d'ambition à chaque fois. Vous savez, celui qui fait de la politique doit avoir des ambitions. Après, pour moi, la politique n'est pas une faim en soi. Ça veut dire que j'ai mon métier. Et oui, j'ai des ambitions en politique. Oui, je veux montrer que j'ai les moyens d'être... Donc, voilà. Vous pouvez exister même au sein de la communauté, au sein de la Carle. Vous avez votre mot à dire. Oui, j'existe au sein de la Carle parce que je suis vice-président et j'ai mon mot à dire. Je suis le maire de la Désirade, qui est une commune de la communauté d'agglos. Après, c'est vrai qu'on est une petite commune. Donc, on a peu de conseillers communautaires. Donc, on est peut-être moins entendus, mais on est là pour se battre et faire avancer les projets. Et ça arrange les choses d'être président de l'Association des maires de Guadeloupe. Exactement. Et c'est pour ça que je suis le président. Merci beaucoup. Merci, Jean-Claude Poche, d'avoir été notre invité ce soir dans Question Directe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501